Bonjour, je m'appelle Evelyne Dress, je suis auteure, réalisateur, producteur, écrivain, comédienne, peintre, voilà, vous savez tout. Donc une artiste, une œuvrée. C'est ça. Je dis toujours, parce que les gens s'étonnent que je fasse autant de choses, mais en vérité, j'ai l'impression de faire toujours la même chose, il n'y a que le support qui change. D'accord. Et par rapport à ce festival, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous présentez ? Alors là, je suis ici en tant qu'écrivain, puisque l'autre festival ouvre à la lecture, et donc je viens présenter mon dernier roman, Pas d'amour sans amour, qui en fait était aussi un film que j'avais réalisé, avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidot, Aurore Clément, Dora Dole, Valérie Stéphane, Cécile Pallas, Stania Lauper, Jacques Peuneau, Thierry Rey, Coralie Serig, et moi-même dans le rôle principal. Je les cite tous parce qu'à l'époque, c'était absolument extraordinaire pour moi que tous ces gens acceptent de tourner dans mon premier film. Et donc, quelques années plus tard, l'éditeur avec lequel je travaille, qui sont les éditions Glyphes, m'a proposé d'écrire le roman. Et donc, il vient de sortir, Pas d'amour sans amour. Et je le présente ici. C'est l'histoire du film, non ? Alors, c'est librement adapté du film. La différence au cinéma, c'est qu'on donne vie à tous les personnages, tandis que dans le roman, je suis dans la tête de l'héroïne. Et ce qui me permet de dire tout ce que je pense de cette génération qui a lutté pour son indépendance sexuelle, sociale, intellectuelle, et qui se retrouve quelques années plus tard à se dire, bon, et alors, qu'est-ce qu'on a ? Et ça correspond tout à fait à ce qui se passe aujourd'hui dans les rapports hommes-femmes. Et voilà, c'était une bonne occasion. Donc, c'est tout à fait d'actualité. C'est totalement d'actualité, avec toutes les campagnes MeToo, Balance ton port. Voilà, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une femme qui n'a pas fait l'amour depuis trois ans, parce que trois ans avant, elle était amoureuse d'un homme qui la laissait tomber. Elle a mis tout ce temps-là à s'en remettre. Elle commence un peu à dysfonctionner. Elle va voir son gynéco. Son gynéco lui dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut réactiver. Alors, elle sort dans la rue. Elle regarde tous les hommes qui passent. Ils disent, ça ne va pas être de la tarte. Et donc, évidemment, beaucoup d'hommes se reconnaîtront ou bien se diront, oh là là, non, non, ça, ce n'est pas moi. Mais en tout cas, ça plaît autant aux hommes qu'aux femmes, parce que les hommes sont toujours très curieux de savoir ce que les femmes se disent entre elles ou ce qu'elles pensent véritablement. Et comme j'écris très cash et que je dis tout, évidemment, les femmes, elles, sont très contentes, puisqu'elles s'y reconnaissent forcément. Et les hommes sont contents parce qu'ils découvrent des tas de choses. Mais est-ce que les hommes se reconnaissent ? Oui. Ou est-ce qu'ils ont du mal à... Dans les beaux personnages, ils se reconnaissent toujours. Dans ceux qui se conduisent mal, bien sûr que non. Mais voilà, c'est une série de portraits très, très, comment dire, humoristiques. Voilà, c'est plutôt de la comédie. Pardon ? C'est plutôt de la comédie. Oui, oui, j'aurais pu traiter le sujet en drame, mais ce n'est pas mon genre. J'aime bien mettre de la comédie et de l'humour, même quand les choses sont très dramatiques, en fait. Parce que j'ai derrière moi les tournesols de Jérusalem, qui se passent à la fin du 19e, à Paris, au début du 20e à Jérusalem. Le rendez-vous de Rangoon, qui se passe en Birmanie, contemporain. Il y a la maison de Petit Chais, qui est une histoire qui se raconte d'être en été dans la maison de vacances. Il y a les chemins de Garveline, qui se passent en Pologne. Et pour ce roman, je suis partie du postulat qu'on ne pose jamais les bonnes questions à ses parents. Et lorsqu'ils décèdent, on s'aperçoit qu'on est orphelin à la fois de ses parents et de leur histoire, qui est aussi la nôtre. Voilà. Et donc, ce que j'écris est toujours basé, il y a plusieurs niveaux de lecture. Voilà. Pour ce que j'écris, on peut se contenter de lire l'histoire, de voyager avec moi, de rire avec moi. Et puis aussi, il y a des strates et une réflexion profonde. Et c'est comme ça que j'aime écrire, en tout cas. J'ai adapté deux de mes romans. La maison de Petit Chais, qui est une histoire qui se raconte d'été en été dans la maison de vacances. Dans cette maison, viennent chaque été Alma et Jessica, qui sont deux sœurs, qui ont six ans de différence. Leur grand-mère maternelle, à laquelle appartient cette ferme qu'on réhabilite d'année en année. Les parents d'Alma et Jessica, qui sont un couple merveilleux, tous ces gens sont très loufoques. C'est une maison dans laquelle ça rit, ça pleure, ça chante, ça crie, ça jette toute la figure, objet, insulte, tchardasse. Et au bout du chemin, il y a une maison bourgeoise d'un médecin de Grenoble, qui vient chaque été en vacances avec sa femme et leur fils, qui s'appelle Jacques, et dont la plus jeune des deux sœurs de l'autre bout du chemin est éperdument amoureuse depuis qu'elle est bébé. Depuis qu'elle s'est marché, elle est persuadée que Jacques lui est prédestiné qu'il est l'homme de sa vie. Le seul problème d'Alma, c'est que c'est sa sœur Jessica qui épouse Jacques. Et donc, le film démarre au mariage de Jacques et Jessica. Et on retrouve ces deux sœurs tous les étés dans la maison de vacances, avec l'une qui veut garder ce qui lui appartient, et l'autre qui veut reprendre ce qu'on lui a volé. Voilà, c'est très rock'n'roll. Et j'ai adapté également le rendez-vous de Rangoon, qui se passe donc en Birmanie. Et c'est l'histoire d'une femme animatrice à la télévision, qui a marre de la superficialité de la vie parisienne et des gens de son métier, et qui décide de partir, de tourner une page. Elle doit en plus prendre une décision très grave pour elle, c'est-à-dire débrancher sa mère qui est dans le coma à l'hôpital. Et donc, elle est incapable de prendre la décision de devenir l'assassin de sa mère. Et plutôt que de décider, elle tourne une page, elle quitte la France pour le bout du monde. Et pour elle, le bout du monde, c'est la Birmanie. Et en vérité, elle va découvrir un peuple et un pays merveilleux, des gens qui n'ont rien et qui donnent tout, qui partagent le petit bol de riz qu'ils ont réussi à glaner le matin. Et elle va s'installer dans une maison qu'on lui prête, au cœur de Rangoon. Et quand elle arrive dans cette maison, c'est comme si elle arrivait chez elle. Elle aime tout, tout ce qu'elle voit. Les meubles, les livres, lecture de l'homme qui a habité cette maison, mais qui a disparu depuis plusieurs mois. Et on ne sait pas où il est allé, on ne sait pas où il a disparu. Et il a laissé toutes ses affaires dans la maison. Et elle décide d'aller à sa recherche. Il se trouve que quand j'ai eu l'idée d'écrire ce roman, que j'ai dit à des amis que je partais en Birmanie, Reporters sans frontières, m'a confié une mission qui consistait à essayer d'aller remettre 5 000 dollars à une dissidente proche d'Ang San Suu Kyi. Cette dissidente qui s'appelle San San Noe venait de purger 10 ans de prison, raison pour laquelle Reporters sans frontières n'avait pas réussi à aller lui remettre son prix de 5 000 dollars. Et ils m'ont dit, si vous y arrivez, ça sera vraiment formidable, mais ne gardez sur vous ni son nom, ni son adresse, ni son numéro de téléphone, car si on vous surprend avec ces infos sur vous, vous irez directement en prison et on ne pourra rien faire pour vous. Moi je me suis dit, c'est génial, parce que j'aurais peut-être jamais eu cette idée pour mon héroïne, donc je vais le tenter. Et donc je le raconte au milieu de beaucoup d'autres péripéties, de cette recherche au bout de la Birmanie, puisque mon héroïne va traverser la Birmanie dans les mêmes conditions que les Birmans, c'est-à-dire en quart, et qu'elle va donc connaître des aventures incroyables, extraordinaires, et en même temps, elle a sur elle ces 5 000 dollars qu'elle doit remettre, et elle ne sait pas comment faire. Car évidemment, la fameuse dissidente est sous surveillance. Voilà, donc c'est un film d'aventure et en même temps de réflexion, puisqu'il y a cette fameuse maman qui est dans un lit d'hôpital à Paris, et dont elle doit décider de la débrancher. Pour qu'elle arrive finalement à ce rendez-vous avec elle-même, il aura fallu qu'elle passe tous ses mois dans la jungle et à rencontrer des gens démunis, pauvres, et qui, malgré tout ce qui leur arrive, gardent le sourire. Donc c'est un film très positif. Le roman également, évidemment. Donc ce film a été tourné ou pas ? Non, non, ça, ça fait partie de mes projets. Des projets ? Oui. Les scénarios sont écrits, aussi bien à l'adaptation de la maison de Petit Chèque que du rendez-vous de Rangoon, mais pour le moment, je suis pour l'un en recherche de casting et pour l'autre en recherche encore de financement. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus, alors ? Ben voilà, de faire ces deux films. J'écris aussi un nouveau roman qui se passe encore très, 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 très loin, parce qu'en dehors de Pas d'amour, Sans amour et La maison de Petit Chèque, de façon générale, je suis un écrivain voyageur. Je préfère me tourner autour du nombril dans des pays inconnus, différents, qu'on ne connaît pas, plutôt que dans une chambre à Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada